Il a parlé à sa meuf, il a dit « Écoute, là, j'ai plus d'argent. Si tu me quittes, je comprends. » Et là, elle a répondu la phrase que tout homme aimerait entendre. « Même si... même si... » Oui, je fais la voix quand même, pour que tu puisses être dans l'ambiance. « Même si... je devrais dormir sous un pont avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bien sûr, les gars, et que vous avez bien pu y aller à la fin de sport, t'abonner, tu connais déjà. Ça me fait toujours plaisir. Un petit « J'aime » aussi. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne sport te permet d'être déterminé face à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il va falloir la faire un petit peu d'oseille. Sinon, ça va être compliqué. Il va être libre sans argent. Non. Argent égale liberté. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, dans une société économique, les gars. Les gars, ça va dire « Oui, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Ce n'est pas le plus important. » Mais en tout cas, c'est important. J'ai envie de te dire. Bref, en tout cas, tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20, 40 semaines. C'est gratuit. C'est offert. Je ne sais pas pourquoi tu veux crier à l'arnaque avant même d'avoir jeté un coup d'œil. Je te montre le prix, ce que j'ai vendu, la stratégie marketing, tout. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, ma formation pirate marketing qui est toujours disponible où je te montre exactement les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et en plus de ça, en bonus complémentaire, comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, un module complémentaire sur le personal branding, un module complémentaire sur le e-commerce, comment lancer sa première boutique. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur où tu vas pouvoir avoir accès à du coaching sur le marketing, sur la vente, sur la négociation, sur quoi encore. Bref, tu as tout. Et tout le package, tu peux y accéder en plus via ton CPF. Tout ce que tu as à faire, si jamais tu vas en savoir plus, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom. Et il y a un monde de mon équipe qui va te rappeler. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions et en savoir plus par rapport à ça et savoir si jamais ça peut te correspondre. Et après, les gars, ça va prendre du temps. Ce sera dur. Ce sera long. Tout ce que tu veux. OK, les gars ? Ce n'est pas un bouton magique. On t'apprends comment créer un business. Donc, du coup, ça prend entre 2 et 5 ans pour vraiment générer, on va dire, allez, au moins 10 cas par mois. Tu vois ? Il y en a qui vont arriver plus tôt. Il y en a plus tard. Mais en tout cas, c'est du business. Chaque fois, je me rappelle un gars, il va dire « Ouais, j'ai deux mois de vacances. Quel business je peux lancer ? » Avant que la rentrée arrive. Oh, les gars, faites un effort. Il y en a, il croit encore que l'argent, ça tombe du ciel. Ah ben tiens, on va en parler dans cette vidéo. Tiens, justement, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, les 4 secrets qui ont permis à Alex Hormozy, « Ok, donc ce que je vais te partager, c'est tirer de son livre. » Alors, c'est quoi en anglais ? C'est « One at one million offer ». Donc, c'est l'offre à 100 millions. Fais une offre où les gens vont se sentir stupides de dire non. Voilà. Donc, les gars, je suis en train de lire ce livre qui est en anglais. Les gars, je lis en anglais. Je ne sais pas si tu te rends compte comment c'est un truc de malade. Je lis en anglais maintenant. Il y a 3 ans, on ne parlait pas, les gars. Bon, peut-être pas. Il y a 3 ans, non. Si il y a 3 ans, je commençais à parler, on va dire il y a 4 ans, les gars. Je ne voyais rien. L'anglais, non. J'ai toujours eu 7 en anglais. Insuffisant. Jamais été. 7. Une fois que j'en ai 8, tu dis « Oh là là, calme-toi quand même. » Toujours 7, 6. Là, on était bon. Pas 3, 4. Tu vois, c'est comme si… Tu sais, moi, j'ai redoublé mon BEP trop technique. Donc, il y avait des phases. Les cancres, ils étaient à 3. 3, ils avaient des 3, 4, tout ça. Tu vois, quand tu avais 7, 8, tu es insuffisant. Mais tu es quand même proche du 9 qui est proche du 10. Donc, bon, tu vois, un mat 7 complètement éclaté. Bref, en tout cas, oui, je suis content. Je te partage ça avec toi. Je suis content, les gars. Sachez que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne parlais pas un mot d'anglais. Je faisais des interviews où je demandais aux gars « Eh, les gars, vous pensez quand même qu'il faut apprendre l'anglais, non ? Ce n'est pas important quand même pour apprendre l'anglais ? » Il y en a, ils me disaient la vérité. Il y en a, ils disaient « Ouais, non, je ne parle pas forcément et tout. » Écoute, moi, je te le dis. Si tu veux vraiment performer, il faut parler anglais. Je te le dis. Je pense que les gars, quand il y en a certains, ils ne voulaient pas trop me dire parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise « Ouais, mais en fait, tu prends les formations des gens aux États-Unis, après, tu les traduis en français et c'est pour ça que tu fais de l'oseille et tout ça. » Je pense qu'ils voulaient se cacher, un truc comme ça. Mais les gars, de toute façon, même les franchises, j'ai lu un livre là-dessus, les franchises, les gens, ils copient ce qui se fait aux États-Unis. Après, il faut l'adapter au marché français, évidemment. Et après, ils les ramènent ici. Les centres commerciaux, c'était aux États-Unis. Ils ont ramené ça ici. Les franchises, c'est pareil. Donc, si tu ne parles pas anglais, ils sont toujours en avance. Il faut copier ce qui fonctionne. Il n'y a qu'à l'école où ce n'est pas bon de copier. Mais dans la vie réelle, il faut copier tout ce qui bouge. Enfin, tout ce qui fonctionne, j'ai envie de te dire. Donc, alors, du coup, pour revenir aux quatre secrets qu'ils partagent dans ce livre. Donc, je viens de commencer le livre. Je pense peut-être que je ferai une autre vidéo en fonction de ce que je vais apprendre. Tu vois, on apprend ensemble, les gars. Enfin, plutôt, j'apprends et après, je te redonne, je redistribue. Donc, oui, évidemment, c'est basé sur du business. Bon, parce que les gars, parce que je sais que Gérard, des fois, il n'est pas au courant. Mais non, l'argent, les gars, ce n'est pas la loi d'attraction, les gars. Ce n'est pas genre, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Et hop, tu check ton compte à un manque. Hop, il y a un million. Oh là là, la loi d'attraction. L'univers. Merci de l'univers. Ça fait plaisir. Je ne sais pas c'est qui l'univers, mais l'univers. Merci. Eh bien, du coup, c'est cool. Comme quoi, c'est vraiment puissant, disons, cette technique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les trucs mystiques autour de l'argent, tu peux oublier ça. Ce n'est pas compliqué. Pour faire de l'oseille, il faut une offre. Une offre ou un produit ou un service. Bon, c'est pareil, c'est une offre. Et la vendre à des gens. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de faire d'argent. C'est comme ça. Et plus tu vas vendre un produit ou un service à des gens, plus tu feras de l'argent. Voilà, parce qu'ils vont t'échanger. C'est un échange de valeurs. Il n'y a pas de secret. Je suis désolé, les gars. Je sais. Il n'y a pas d'ondance chez moi. À chaque fois, trop direct. On dit trop la vérité, on dit trop tout ce qui est vrai. Il n'y a pas d'ondance. Je suis désolé, les gars, mais c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Donc, en gros, je pense que le grand philosophe qui a rempli le stade de France récemment, c'est-à-dire Booba, comme il disait dans l'un de ses sons phares par lequel il est rentré, apparemment, dans son stade de France, le premier son, c'est que je n'attends pas que ça tombe de ciel. C'était pas numéro 10 à Paname. C'était la banane de siècle. Donc, en gros, ça veut dire qu'il va falloir charbonner, les gars, et il va falloir être bon dans ce que vous faites. Il a quand même rempli le stade de France, c'est-à-dire. Il faut quand même lui donner le crédit, les gars. Il faut avoir un petit peu de respect, quand même. Même si tu n'aimes pas le personnage. Mais donc, du coup, passons quand même aux quatre secrets parce que là, nous divagons énormément. Mais tu aimes ça quand je fais ça. Tu aimes ça souvent, ça. Donc, premièrement, il faut trouver des gens qui ont une douleur. OK ? Donc, une douleur, ça veut dire quoi ? Non, c'est pas genre « Ouais, il s'est fait gifler, il a mal. Ah, une douleur ! » Non, pas ça. Quoique, ça pourrait être. Tu pourrais proposer une petite pommade. Ah, t'as mal ? Tiens, une petite pommade pour soulager. Pourquoi pas ? Mais en gros, c'est tout ce qui frustre les gens dans la vie quotidienne. C'est pas ça. C'est des gens qui sont pauvres, par exemple. Si tu es pauvre, c'est relou. Ça te frustre. Si tu as une mauvaise relation avec ta femme, ça te frustre. OK ? Tout ça, c'est des douleurs. Si jamais tu as une offre ou un produit ou quelque chose qui peut pouvoir aider ces personnes qui ont cette douleur, cette frustration et enlever cette frustration et du coup, leur permettre d'avoir une vie meilleure, eh bien, ils seront enclins forcément à te payer. Et plus la douleur est forte, plus ils seront enclins à te payer cher. OK ? J'oublie aussi, par exemple, le surpoids. C'est le grand classique. Voilà. Être célibataire. Bon, enfin, il y a plein de trucs. Enfin, tu comprends, tu as compris le principe. Deuxième secret, c'est le pouvoir d'achat. OK ? Donc, si jamais tu vises des gens qui n'ont pas d'argent, même si tu les aides et tu leur soulages une douleur, si jamais ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas pouvoir te payer. Ça, c'est aussi l'un des problèmes que beaucoup de gens rencontrent. Et il donne un exemple dans son livre d'un gars qui est super bon pour pouvoir faire des CV. Et pratiquement toutes les personnes qui l'accompagnaient à monter leur CV, ils arrivaient à trouver du travail super rapidement. Mais le problème, c'est qu'ils aident des personnes qui n'ont pas d'argent. Donc, au début, ils étaient super contents. Ils disaient, « Waouh ! Je réponds à une douleur. Je suis super efficace dedans. Je réponds à leurs problèmes. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir te payer. Donc, bon, ça va être compliqué. Alors que si, par exemple, tu, je ne sais pas, tu aides des entrepreneurs, en général, ils ont le pouvoir d'achat et tu les aides à leur soulager d'un problème qu'ils rencontrent, ça peut être tout. OK ? Ça peut être... Ce n'est pas forcément lié que au business. Ça peut être, par exemple, des entrepreneurs qui aimeraient apprendre l'anglais, par exemple. ou ça peut être des entrepreneurs qui sont célibataires, qui n'ont pas le temps de rencontrer la femme de leur vie, par exemple. Ça peut être des entrepreneurs qui peuvent être liés aussi des problématiques liées à leur business. Ils sont plafonnés à certains revenus ou, tu vois, marketingment. Mais à partir du moment où c'est déjà qu'on a un pouvoir d'achat, ça peut être bon. Après, ça peut être... Ce n'est pas forcément lié qu'au business. Par exemple, moi, je pense à chaque fois... À chaque fois, j'oublie son prénom, mais ce n'est pas grave. Mais celui qui vend des formations sur le golf, par exemple, les gens qui s'intéressent au golf, c'est déjà encore un gros pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Donc, eux, pour eux, c'est une frustration de ne pas avoir le bon swing, tu vois. Je n'ai jamais joué. Donc, du coup, ils peuvent leur vendre des formations beaucoup plus chères parce qu'ils ont, en plus, un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Et comme pour eux, de toute façon, c'est un sport où tu dépenses beaucoup d'argent, donc pour eux, il n'y a pas de problème. Et troisième secret qu'ils partagent et qu'ils disent que c'est super important et c'est la base. Ce que je dis, c'est vraiment la base. Ça, tu peux l'utiliser pour tout, pour tout business, petit ou grand. Et après, évidemment, il faut quand même une bonne offre parce que si jamais tu as les quatre secrets que je suis en train de te donner, si tu n'as pas une bonne offre derrière, ça ne va pas fonctionner. Si jamais tu n'as pas une expertise pour pouvoir les aider ou si tu n'as pas le produit qui les aide vraiment, ça ne va pas fonctionner. Bref, après, facile à cibler. Par exemple, si tu veux aider les docteurs, c'est simple. Voilà, les docteurs, les docteurs. Facile à cibler. Si c'est les infirmières, par exemple, les infirmières de nuit, imagine que tu veux faire, tu veux accompagner des infirmières. Allez, les infirmières de nuit parce que je sais que les infirmières de nuit, elles se galèrent parce qu'elles mangent toute la nuit, etc. Donc, elles peuvent prendre du poids, etc. Par exemple, c'est facile à cibler. Les infirmières qui sont de nuit, par exemple, c'est facile à cibler. Et après, tu n'es pas obligé de faire par dénomination. Ça peut être, par exemple, les genres de personnes que tu veux cibler, qu'est-ce qu'ils regardent, à quoi ils s'intéressent. Tu vois, les personnes, par exemple, qui s'intéressent au golf, à peut-être tout ce qui est luxure, je n'en sais rien, tu vois. Donc, te poser la question que la personne que tu veux cibler, enfin, le groupe de personnes que tu veux cibler, qu'est-ce qu'ils regardent ? Qu'est-ce que ces personnes regardent sur YouTube ? Dans quel groupe ils sont ? Parce que si jamais tu ne sais pas comment ils sont ciblés, comment tu vas faire pour les trouver pour leur vendre ton offre ? Et le dernier secret, c'est un marché qui grandit, tu vois. Et ça, moi, je l'ai appris d'expérience parce que mon premier biseur, je l'ai commencé avec le saxophone. Tu vois, ce n'est pas un marché qui grandit. Ce n'est pas genre de plus en plus, chaque année, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à jouer au saxophone. Non, je ne pense pas. Tu vois, les bourreaux marchés dans la musique ce serait plutôt ce qui est guitare, piano, à la limite batterie. Mais saxophone, non. C'était à la mode dans les années 60, peut-être 70. Mais plus forcément aujourd'hui. Et il dit, en gros, ça veut dire quoi un marché qui grandit et pourquoi c'est important que ce soit un marché qui grandit ? Parce que chaque année, en gros, le marché est le mode de 8%. Donc, il faut que tu trouves un marché qui permette de battre en fait les 8%. Mais en gros, pour faire simple, c'est la triade. C'est tout ce qui concerne l'argent, la santé et les relations. Et il explique qu'en fait, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ? Parce qu'une personne auquel il manque un des trois, elle sera frustrée. Si jamais tu n'es pas bien en couple ou jamais tu es célibataire alors que ce n'est pas ton choix, tu aimerais être en couple, si jamais tu ne l'es pas, ça va te frustrer. Si tu es en mauvaise santé, ça va te frustrer. Je pense que c'est clair. Tu es en surpoids, etc. Et si jamais tu ne fais pas d'argent, tu es pauvre, ça va te frustrer forcément parce que ça coupe toute ta liberté. Et une fois après que tu as choisi ce marché-là, partir sur une sous-niche, par exemple, lui, il a donné un exemple. Si jamais tu devais être un coach en relation, par exemple, il partirait sur aider les personnes qui ont 65 ans parce qu'ils ont une douleur forte, parce qu'ils n'ont pas envie de mourir tout seuls, tout simplement. Ils ont un pouvoir d'achat important et ils sont faciles à cibler. Donc, voilà les 4 secrets que je vais partager de Alex Hormozy. Alors, évidemment, après, il va falloir faire une offre qui est lourde, comme il dit, où les gens, après, ils se sentent stupides de dire non. Donc, une fois que tu as ces 4 secrets-là, plus ton offre, c'est pour ça qu'il a fait 100 millions. Voilà, les gars. Alors, quand il était pauvre, etc. Vraiment, le American Dream, son histoire. Il était là, en galère, il a parlé à sa meuf, il a dit, écoute, là, je n'ai plus d'argent. Si tu me quittes, je comprends. Et là, elle a répondu la phrase que tout homme devrait entendre. Même si, même si. Oui, je fais la voix quand même, pour que tu puisses être dans l'ambiance. Même si, je devrais dormir sous un pont avec toi, je ne t'abonnerai jamais. Et lui, il a dit qu'il a répondu, ok, moi, si jamais j'étais toi, je serais parti. Il a dit, bon, ce n'était pas forcément adapté, tellement il était dans le, des situations tellement critiques qu'il ne savait même pas quoi vraiment répondre. Et donc, finalement, elle a bien joué quand même, la fille. Pas folle la guêpe non plus, parce que finalement, aujourd'hui, il a un portfolio de plus de 100 millions. Donc, voilà, mais elle a donné la bonne réponse. Parce que là, quand tu as une femme comme ça, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, tu ne vas jamais la lâcher. Quoi qu'il arrive. C'est impossible. Impossible. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais et tu n'as pas aimé. On ne peut pas s'empêcher de basculer, tu as vu ? J'ai commencé à faire une vidéo business. Sur la fin, j'ai fini quand même sur les relations de femmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Sans moi, je n'ai plus rien. Donc, voilà, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Je te rappelle, il y a tout ce qu'il faut, les gars. Tu trouveras ton bonheur dans la description. Ok ? Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada